Se face à façon que le Samsung Galaxy Buds 2 et le Samsung Galaxy Buds Pro comporte les meilleurs écouteurs anti-bruits de la marque, vous aidant à décider quel paire convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Nouveau sur la scène, le Galaxy Buds 2 conserve la plupart des caractéristiques de la série, notamment un design ergonomique, un son puissant et un étui de changement compact. Samsung a également ajouté la suppression active du bruit et l'écoute ambiante réglable, de fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur de nombreux écouteurs sans fil à 150$. Le Galaxy Buds Pro possède bon nombre des mêmes caractéristiques que son frère moins cher, ainsi que quelques améliorations notables. Le son est réussi pour l'outil spatial. Les fonctionnalités supplémentaires de la fonctionnalité d'extension Galaxy Wearable et l'esthétique plus élégante font de ses écouteurs les plus élégants et fonctionnels de Samsung à ce jour. Aujourd'hui, on est compas pour savoir lequel choisir pour vous accompagner au quotidien. Le Galaxy Buds 2 est écouté à 149$, le plus accessible de la gamme Buds. Alors que le Galaxy Buds Pro a été lancé à 199$, d'autres sites l'ouvrent à 150$, mais Samsung l'a 20% à 169$. En termes de qualité de construction, le Galaxy Buds Pro est supérieur. Samsung a donné à ses écouteurs forts une forme ovaire sophistique et composée de ce qui ressemble à du plastique, composite et de l'aluminium. La combinaison est très durable et chic. Ils sont dotés d'une résistance Halo IPX7, l'une des indices IPX les plus élevées. Les options de couleur sont limitées au noir, au violet et à l'enjeu, mais chacune a l'air frappante grâce aux facteurs de brillance produits par l'aluminium. Considérez le Galaxy Buds 2 comme une version allégée du Galaxy Buds Pro. Selon Samsung, sa dernière construction est fabriquée à partir de matériaux post-consommation. Ses écouteurs survivront aux chutes sur le béton, bien que l'indice IPX2 plus faible signifie qu'il ne peut supporter que des petites quantités d'eau à un angle de 15 degrés. Au moins, Samsung a donné à ses écouteurs des couleurs plus attrayantes, le graphique, la lavande, le livre et le blanc. Les deux modèles sont livrés avec des contrôles de fonction multimédia, notamment la lecture, la gestion des appels, le volume, l'activation du mode d'écoute, l'assistance numérique et l'accès instantané à Spotify. Les Galaxy Buds 2 sont plus précis, ce qui à lui seul, lui veut une victoire de ce tour. Les commandes à double et triple pression ne s'enregistrent pas toujours sur le Galaxy Buds Pro, ce qui nécessite deux ou trois tentatives supplémentaires pour activer les fonctions. Le Galaxy Buds 2 vous permet également d'attribuer tous les gestes multitaps et toucher et maintenir. Vous pouvez personnaliser ce dernier que sur le Galaxy Buds Pro. Le Galaxy Buds 2 se connecte également à la Galaxy Buds 4 pour vous permettre de contrôler l'annulation du prix depuis votre poignet. L'assistance numérique la plus large je trouve, c'est le Galaxy Buds Pro qui possède des épaules bidirectionnelles, des basses profondes, des médiums nets et des aigus détaillés sont à prévoir. Ses écouteurs complètent tous les genres musiqueux et font un travail fantastique pour des enregistrements Luffy et des mauvaises conversions des fichiers YouTube. Le 360 audio est la cerise sur le gâteau. Il utilise le Dolby Head Tracking pour établir un son multidimensionnel et obtenir une plus grande profondeur audio lors de la visualisation de contenu vidéo. La durée de vie de la batterie est décevant sur ces deux modèles. Le Galaxy Buds Pro a des temps de lecture légèrement meilleur à 5 heures avec l'annulation du bruit activé et 8 heures sans. Le Galaxy Buds Pro retient 30 minutes de moins dans les deux scénarios. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens seront en description.